All right, donc maintenant on regarde comment bien choisir la personne qui va nous accompagner, qui va nous hypnotiser. L'hypnose c'est vraiment un acte de lâcher prise. Donc j'ai rencontré des gens, j'ai commencé moi-même par une psychologue qui faisait aussi de l'hypnose à côté. Des fois je rencontre des gens qui me disent « bon j'ai fait de l'hypnose, ça n'a pas fonctionné ». Tout de suite ma question c'est c'était quoi ta relation avec cette personne-là? Est-ce que tu te sentais à l'aise de te laisser aller? Est-ce que la personne lisait? Parce que ça j'entends ça aussi souvent. Des gens qui vont lire un script hypnotique. Quand on lit un script, on ne peut pas autant se laisser aller profondément dans la séance. Même si ce n'est pas soi-même qui lit, c'est l'autre personne, mais on ne peut quand même selon moi pas se laisser aller autant. Ça crée une espèce de barrière mentale on va dire. Donc pour choisir quelqu'un, il faut vraiment se sentir en confiance pour se laisser hypnotiser. C'est correct d'avoir des doutes, c'est correct d'être sceptique. J'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent « je suis sceptique », mais bon, il y a quand même un peu une partie de soi qui veut y croire. Ça j'adore ces situations-là parce que souvent c'est les plus belles surprises. Les gens sceptiques vont quand même l'essayer sans trop avoir confiance et ça donne vraiment des très très beaux résultats tout le temps. Donc le plus important en fait, moi je dirais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur soi parce que j'ai fait mes cours d'hypnose, j'ai fait mes formations, j'ai appris les techniques, mais ce n'est pas ça qui fait que je suis bon en hypnose ou pas. Selon moi, ce qui fait que je suis bon, c'est le travail que je fais sur moi-même. Donc je fais beaucoup de méditation, j'ai ma discipline de méditation quotidienne, je travaille avec les psychotropes aussi sur moi-même. Donc je vais vraiment beaucoup en profondeur à l'intérieur de moi-même et ça, ça m'aide énormément à accompagner les gens. L'autre chose aussi, c'est comme je disais, la confiance, l'authenticité. Je suis très authentique, je parle beaucoup dans mes vidéos, dans tout ce que je produis de ma faillite, de ma dépression, ma période suicidaire, mes dépendances, dépendance affective, dépendance à Internet, dépendance à dépenser mon argent, toutes ces choses-là. Puis le fait que j'entends parler, c'est vraiment intéressant parce que je m'ouvre en premier, donc les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à s'ouvrir avec moi ensuite. Puis ça, c'est extrêmement important pour l'hypnose selon moi parce que c'est vraiment, c'est un acte de confiance envers l'autre, comme je disais, de lâcher prise. On rentre dans l'intimité dans le fond, puis plus la personne qui est avec moi va accepter de s'ouvrir, me confier qu'il y a des problèmes d'érection, qu'il y a je ne sais pas quoi, des trucs intimes qu'on n'est pas habitués de confier, bien plus qu'on va pouvoir aller véritablement en profondeur puis avoir des résultats. Donc le but, c'est vraiment, idéalement, le plus rapidement possible de s'ouvrir complètement. Puis je comprends qu'il faut avoir confiance en la personne aussi. La notion de confidentialité est très importante aussi. Donc voilà. C'est mon conseil pour choisir la personne qui va t'hypnotiser. C'est vraiment de sentir qu'il y a un oui quand même à l'intérieur, un oui assez clair, même s'il reste des doutes, même s'il reste peut-être des petites craintes de se laisser aller dans une séance d'hypnose, il faut que globalement la réponse soit oui. C'est toujours ce que je conseille aussi, même pour les étudiants de psychotropes, ce genre de choses-là. Donc voilà. Maintenant, on va parler dans la prochaine vidéo de qu'est-ce qu'on peut régler avec l'hypnose. C'est quoi toutes les applications de l'hypnose. Donc à tout de suite. Bye!